Le bon Dieu protège vous dans la santé et la joie. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Après ça, on approche le Shavuot. Le bon Dieu protège vous dans tout ce que vous désirez si Dieu veut. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. Peut-être que je l'ai déjà racontée une fois, mais elle est belle. Je viens d'arriver de Miami et le monsieur concerné m'a montré les deux costumes que je lui ai donnés. Cette histoire date d'un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Il ne s'est passé qu'une fois, lorsque j'étais en train de construire la yeshiva d'Ajdod, j'avais besoin d'argent. C'était une très belle synagogue. Vous la connaissez tous. Elle est en face du cimetière à la mémoire de mon père et de Rabbi Impito. Et mon Hachem, je voyageais souvent pour réaliser mon rêve. Ce n'était pas facile. Et l'histoire que je raconte aujourd'hui, c'était, j'étais chez une famille. On a passé Shabbat ensemble. Toute la famille était là. Tous les enfants et leurs femmes. C'était une joie extraordinaire. Et pendant la Sérouda, il y a un père de tout le monde, le Baalapai. Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour cette nouvelle belle yeshiva que vous êtes en train de construire ? Alors je lui ai dit, Rabbi Hachem, maintenant la synagogue, elle est préstaminée. Maintenant, il faut que je commence à la meubler. Maintenant, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, il faut le Sefer Torah. Alors, ils étaient trois frères. Chacun a dit, moi je donne le Sefer Torah. Rabbi Hachem, je lui ai dit, Rabbi Hachem, il faut maintenant l'immeuble de la synagogue. Et combien ça coûte ? Il y a un des enfants qui n'a pas d'enfants. Il me dit, et combien ça coûte ? J'ai dit, ça coûte à peu près tant. Il me dit, comme ça devant tout le monde. Moi, j'ai tant de mes économies, mais je donne ça à une condition. Je veux des enfants. À quoi ça me sert ? Ces économies que j'ai, grâce à Dieu. Mon père m'a chez les maisons. Bon, Hachem, je travaille avec mon père. Ils ne manquent rien du tout. Mais ça fait quelques années que je suis marié. Je n'ai pas d'enfants. C'est tout ce que je veux. Si je peux avoir deux enfants. Alors, j'ai dit, bon, j'ai fait une brecha. Il me dit, Rabbi David, je peux vous demander qu'avant que vous partiez en Israël, si tu peux me donner tes deux costumes que tu as emmenés ici. J'ai oublié de vous dire qu'ils m'avaient demandé avec combien de costumes que je suis venu en Argentine. Je lui ai dit, j'ai deux. Il m'a dit, si tu peux me les laisser. Je lui ai dit, pourquoi ? Comme ça, je les envoie au dressage et je les garde. Comme ça, si j'ai deux garçons, tu seras sandac et tu les mettras. Et j'ai commencé à rigoler. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas le bon Dieu. Je lui ai dit, Rabbi David, je veux deux garçons. Je veux deux jumeaux. Un garçon, une fille et après un garçon. Et je veux que tu sois sandac et c'est moi qui paye tous les chaises, tatatatata, tous les meubles de l'intérieur de la synagogue. D'un côté, je ne pouvais pas refuser. D'autre côté, j'ai dit, ici, ça ne marche pas. Ici, le bon Dieu n'a pas des enfants. Qu'est-ce qu'il va... Je vais faire quoi ? Mais la tentation de l'argent était plus forte que qu'est-ce qui va se passer plus tard. J'ai pris l'argent. J'ai dit, d'accord. Après, j'ai dit, si jamais on ne m'envoie rien du tout, il voit qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, ça va être encore pire. Ça fait déjà longtemps qu'il n'y a pas d'enfant. Quoi ? Rien que maintenant il va avoir des enfants. Parce qu'il va payer tous les meubles. Après, j'ai dit, bon, à chez mes grands, qu'à chez mes fassiers. Deux mois plus tard, elle est tombée enceinte de sa femme. De deux jumeaux. Et j'étais content, bien sûr. Lui, en train de m'envoyer tout l'argent. On a acheté les meubles. On a rechadé ses fréatoras. Et pendant neuf mois, les enfants, les deux bébés, ils étaient mal placés. Ils saignaient beaucoup du sang. Et combien de fois les messieurs disaient, il faut les enlever. Et ils sont mal placés. Et chaque fois, moi, je dis non, 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 non. Et à la fin, Bauch HaShem, et elle a eu les deux enfants. Grâce à Dieu. Une fille et un garçon. Donc, je suis parti pour être sandak. Et un an plus tard, elle a eu un autre enfant. Donc, finalement, Et j'ai mis les deux costumes. Regardez l'Emona de ce garçon-là. L'Emona. L'Emona. Elle est belle vieux. Moi, j'aime la beauté. J'aime une belle synagogue. Un beau bébé de mesdames. Pourquoi pas ça? J'aime les méritaux. Quoi? Pour... Pour... Pour nos besoins personnels, on cherche une belle voiture, une belle maison. De plus qu'on a de l'argent, on veut le beau. Et le beau et le beau. Et pour HaShem, non? D'ailleurs, une fois, ça m'énervait une fois quelqu'un qu'il a... qu'il a de tout. Il a acheté un loulave. Et le... Vous savez, à Soukot, on fait la prière avec le loulave, le étrogue. Un étrogue tordu, comme sa tête. Un étrogue. Un étrogue. Un étrogue. Déformé. Et il a dû l'acheter. Peut-être même il a trouvé gratuit. Je lui dis, comment? Avec tout l'argent que tu as? C'est ce que tu achètes. Il m'a dit, mais David, mais... Ça coûtait 200 euros, 300 euros. Les bonnes. Mais de toute façon, c'est... Tu es fou. Tu dis... Est-ce que toi, tu vas acheter, toi... Est-ce que toi, tu vas acheter, pour ta femme, du toque, un bijou qui est fou? Un bijou qui coûte... quelques... quelques euros. Et surtout, ta femme est... Toujours, elle est avec des gros diamants. Et pour un étrogue, tu achètes un étrogue comme ça. Selon la valeur que tu as pour Hachem, tu achètes le meilleur pour Hachem. Mais Hachem, elle n'a pas de valeur contre les yeux. C'est pour ça que tu as acheté un étrogue comme ça. Alors moi, mes amis, moi, j'ai le meilleur pour Hachem. Et pour Hachem, grâce à Dieu, on a réussi. On a construit la synagogue. Et il y a presque 1000 personnes par jour qui crient dedans. Il y a un korel, il y a une yeshiva. Et aujourd'hui, pour Hachem, on est en train de construire un courage d'ode, un mar d'arôme. Très belle yeshiva aussi. Et là, il envoie pour la construire, quand on va la finir. Le plus important, c'est qu'il faut toujours prier à Hachem. Pour Hachem, il nous donne. On veut faire le meilleur pour Hachem. Alors, Hachem, il t'aidera à faire le meilleur pour nous. Le produit nous protège jamais. Il s'est appris. C'est partenacé. Il s'est appris, c'est à partenacé. Par cent, voilà. Il s'est appris. Il s'est appris, le du corps où il se trouve, Le soir où le soir. Il s'est appris.